Comment devenir une personne disciplinée quand on n'en a pas envie ? C'est ce que l'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Écoutez, moi de mon côté ça va très bien, je ressemble toujours à une MILF sur le retour. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment garder votre motivation et faire ce que vous ne voulez pas faire quand vous ne voulez pas le faire. Alors là, on est sur une série de deux vidéos. Dans cette vidéo-là, on va parler des facteurs internes qui peuvent vous empêcher d'être motivé et d'être discipliné. Et dans la vidéo suivante, nous allons parler des facteurs extérieurs qui peuvent mettre à mal votre discipline et mettre à mal votre productivité et votre faculté d'exécution. Donc là, nous allons parler de motivation entre autres. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aussi vous donner des clés et des astuces très simples qui vont vous aider à augmenter votre productivité et à augmenter votre capacité de discipline quasiment sans faire d'efforts. Alors, on ne va vraiment pas perdre de temps aujourd'hui. Le problème, lorsque l'on a envie de se lancer dans des projets et que l'on a envie justement de se réaliser et de travailler, de faire les efforts, c'est qu'on a tendance à compter exclusivement sur sa motivation. C'est une très mauvaise idée. Parce que le problème avec la motivation, c'est qu'au bout d'un moment, elle ne va pas être suffisante. Et elle va être altérée par votre énergie qui va fluctuer. Et elle va fluctuer en fonction de plusieurs choses. Vous avez une quantité d'énergie limitée. J'ai une quantité d'énergie limitée. Tout le monde a une quantité d'énergie limitée. Il ne faut pas se le reprocher. Ça fait partie de notre condition d'humain. Et j'ai beau être très axée sur la discipline et j'ai beau décider d'axer les enseignements sur la discipline, je pense qu'il est beaucoup plus sain de composer avec la nature humaine plutôt que d'essayer de dépasser sa nature humaine quand on est discipliné. Surtout qu'on n'en a même pas besoin. En réalité, c'est tellement simple d'être discipliné sans avoir à se faire violence. Vraiment, je vous le dis. Je vous le dis d'expérience. Et donc, cette énergie que vous allez avoir va fluctuer. Il va y avoir des mauvaises passes qui vont vous affecter. Il va y avoir des événements et des éléments qui vont affecter votre énergie et qui vont vous pousser peut-être à revoir vos priorités. Et c'est ce que l'on va regarder ensemble pour que vous puissiez mieux les reconnaître quand ils se présenteront et ainsi, vous aurez la parade pour mieux les contrer. Alors, on va vraiment, vraiment pas perdre de temps. Première raison et premiers éléments, premiers facteurs qui peuvent altérer votre discipline et qui peut donc altérer votre capacité d'effort, c'est trop d'effort par rapport à vos ressources actuelles. En gros, vous allez, consciemment ou non, avant de vous lancer dans l'effort, évaluer votre énergie. Il faut comprendre un truc, c'est que dans la nature, normalement, l'humain ne dispose pas d'une quantité d'énergie illimitée. D'accord ? Nous ne disposons pas de nourriture illimitée, nous ne disposons pas de temps pour se reposer de manière illimitée. Ok ? L'être humain est censé traquer l'énergie, traquer la calorie et ce faisant l'économiser. C'est même une stratégie de survie. Ok ? Parce que dans la nature, nous devons économiser notre énergie. Ce qui donc implique une chose avec laquelle vous allez devoir être en paix, c'est que ce n'est pas être fainéant que de vouloir économiser de l'énergie et de vouloir aller à la solution la plus économique en termes de ressources. J'ai même un postulat que je vous expliquerai un petit peu plus loin dans ma série de vidéos qui s'appellera Coaching 101, qui est que pour deux stratégies donnant des résultats équivalents, l'être humain va systématiquement vouloir aller vers la stratégie la plus économique en termes de ressources. C'est normal. Et donc, ceci faisant, lorsque vous allez voir dans une journée ou quand vous allez vous lever le matin ou quand vous allez regarder votre to-do list ou l'ensemble des tâches que vous allez devoir accomplir, votre cerveau va faire un petit calcul et va dire « Ok, cette tâche-là, cette tâche-là, cette tâche-là, cette tâche-là va me demander approximativement ce niveau d'énergie, cette quantité d'énergie, cette quantité d'efforts, cette quantité de temps, cette quantité d'argent qui en réalité est une énergie, comme toutes les autres. » Et donc, les calculs ne sont pas bons, Kevin. Voilà, votre mental va faire le calcul. Il va dire « Je ne peux pas me permettre de faire autant d'efforts parce que je n'ai pas l'énergie nécessaire. Et si je me lance dans ces efforts-là, à la fin, il ne me restera plus d'efforts pour des choses qui vont être importantes. Et je ne vais pas pouvoir assurer ensuite. L'être humain a peur de faire trop d'efforts et d'être trop fatigué ensuite, mais c'est une peur naturelle. Et plus vous allez être en pas avec cette peur, plus vous allez pouvoir l'affronter par la suite. Le deuxième facteur qui peut vous dissuader de faire preuve de discipline, c'est parce que vous êtes dans une situation beaucoup trop confortable et vous ne faites pas la connexion entre vos efforts et les résultats que vous allez obtenir ou alors les résultats négatifs que vous allez obtenir suite à votre manque d'efforts. Exemple très, très bête. Le truc qu'on connaît tous, la procrastination pré-examen ou la procrastination pris rapport à ordre au travail. D'accord ? Vous allez au début avoir une deadline qui va vous sembler relativement loin. Et là pareil, votre petit cerveau va faire un petit calcul. Alors oui, très important dans mes vidéos, je vais parler de votre cerveau comme d'un petit personnage à part. Un individu qui a son identité propre, voilà, et qui a son libre arbitre et qui a malheureusement voix au chapitre dans tout ce que vous allez faire. S'il vous plaît, ne me jugez pas encore une fois, c'est juste pour être beaucoup plus clair dans mes explications. Là encore, votre cerveau va faire un petit calcul. Il va dire, alors attends, somme d'efforts nécessaires et somme de ressources nécessaires pour accomplir ce rapport ou pour rendre mon travail dans les temps, c'est les ressources dont je dispose. J'ai du temps, j'ai plusieurs semaines ou plusieurs mois, j'ai pas mal de temps, de l'énergie, je pense que je vais pouvoir gérer. Du coup, qu'est-ce que vous allez faire par la suite ? Vous allez pouvoir gentiment procrastiner et vous allez justement passer aux efforts, vous allez attendre qu'il soit vraiment nécessaire pour faire des efforts, pour faire ces efforts. Vous n'allez pas faire ces efforts tout de suite et vous allez faire ce que l'on appelle tout simplement de la procrastination. Et là, on est sur une procrastination qui est très pernicieuse parce que non seulement vous n'allez pas avoir la paix et vous allez malgré tout garder dans un coin de votre tête le fait que vous avez un travail à faire, ce qui fait qu'une partie de votre espace mental va être obstruée par une espèce de décompte comme ça, de compte à rebours qui va malgré tout occuper un petit peu de votre espace mental jusqu'au jour où vous allez vous réveiller un matin et là, les calculs ne seront plus bons du tout. Vous allez vous rendre compte que là, pour le coup, la somme de ressources dont vous disposez, cet avoir très peu de temps, plus trop d'énergie, ne sera plus suffisant pour la somme de travail que vous allez avoir à accomplir. Et là, vous allez peut-être paniquer ou alors vous allez peut-être vous mettre à rationaliser en vous disant « Ouais, mais je travaille mieux sous pression de toute façon... » Et c'est là où vous allez devoir payer un manque ponctuel de discipline et ce n'est pas ce que l'on vous veut. Troisième raison pour laquelle vous n'êtes pas discipliné là tout de suite maintenant, c'est parce que vous êtes déjà à court de budget volonté. Ça, c'est souvent ce qui se passe à la fin de la journée et là aussi, j'ai travaillé pendant 13 ans avec des hommes et j'ai travaillé pendant 13 ans en tant que coach en séduction mais en étant également une petite coach en développement personnel déguisé, on ne va pas mentir. Et c'est quelque chose que j'ai assez régulièrement vu chez mes élèves qui veulent aller faire du sport le soir. Il y a des élèves à qui ça réussit très bien. Il y a des élèves qui adorent aller faire du sport le soir. C'est la formule qui leur va. Mais pour beaucoup d'entre eux, malgré tout, le fait d'aller au sport le soir ou le fait de programmer leur session de sport le soir divise leur chance de ne pas aller au sport. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure, à laquelle ils devraient aller au sport, ils ont déjà dans les pattes un réveil tôt. Ils se sont déjà tapés potentiellement une heure et demie de métro ou une heure et demie de trafic dans le périph. Une journée de travail qui les a épuisés. Une pause déjeuner avec des collègues avec lesquels ils ne s'entendent pas. Une réunion pause déjeuner où ils ont eu très, 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 très envie de faire la sieste mais ils n'ont pas pu. Et une après-midi de travail qui a fini de les achever. Et donc leur budget énergie, leur budget volonté a été complètement épuisé à l'heure à laquelle ils devraient aller au sport. Donc parfois, ce n'est pas que vous manquez de discipline, c'est que parfois, votre budget énergie ou votre budget volonté a été complètement consommé à l'heure à laquelle on vous demande encore un peu de discipline et on vous demande encore un peu de volonté. Là encore une fois, ne soyez pas méchants avec vous-même. C'est un constat que vous devez faire fortement sans vous reprocher quoi que ce soit. Et enfin, et ça c'est quelque chose que je connais très personnellement, je vous renvoie à la vidéo de mon énième vidéo de retour que je vous ai faite il y a quelques jours. Parfois, vous voulez être discipliné, mais votre vie a été complètement chamboulée par des événements, parfois positifs, mais surtout parfois négatifs, qui vont complètement vous drainer. Et dans ces moments-là, c'est très compliqué de faire preuve de discipline. Vous pouvez très bien avoir subi une rupture récente, ou vous pouvez très bien avoir perdu un de vos proches, ou vous pouvez très bien avoir été viré de votre entreprise, ou vous pouvez très bien avoir été viré de chez vous, et du coup vous vous retrouvez à devoir trouver un appartement en urgence, ou devoir trouver un endroit au crichet en urgence, ou alors tout ça peut vous être arrivé à la fois. J'ai déjà vécu ça, ça pique. Et donc, toutes ces situations-là sont des situations où la discipline dont vous allez devoir faire preuve, la somme d'efforts régulière, et la régularité dont vous allez devoir faire preuve dans vos efforts pour atteindre vos objectifs, vont être mises à mal. Et alors, qu'est-ce que l'on fait dans ces cas-là ? Et bien c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Premier conseil que je vais vous donner, c'est de commencer par les choses qui vous drainent le plus en énergie le matin. Alors, je vous disais un petit peu plus tôt dans la vidéo que pour certains élèves, le fait d'aller au sport le soir était une formule qui marchait, tout simplement parce que le reste des choses qu'ils ont à accomplir dans la journée est tellement déjà épuisante, et tellement drainante déjà mentalement, physiquement, et émotionnellement, que aller au sport devient une véritable partie de plaisir. Ça se comprend. Mais donc, moi, ce que je vous recommanderais de faire, c'est d'utiliser la technique « Eat the frog ». Je vais le dire en bon franglish dégueulasse, « Eat the frog ». Donc, la technique « Eat the frog » dans une très grande ligne, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement faire la liste des choses et des tâches qui vous demandent le plus d'énergie ou qui vous semblent le plus pénibles ou vous prendre le plus de temps, en gros, les tâches les plus drainantes et les implémenter au moment où vous êtes le plus frais, au moment où votre budget énergie n'a pas encore été entamée. Alors, qu'est-ce que je veux dire par le budget énergie ? On a tous un petit budget énergie dans la journée et dans la semaine et un petit peu dans l'année. En gros, jusqu'au prochain reset et de regarder, en fait, qu'est-ce qui vous demande le plus d'énergie dans votre budget et qu'est-ce qui est le plus nécessaire pour vous, qu'est-ce qui est le plus important pour vous et donc de prioriser ces choses-là le matin. La deuxième chose et le deuxième conseil que je vais vous recommander de faire, c'est de routiniser. Pourquoi est-ce que routiniser fonctionne très, très bien quand il s'agit d'économiser de la discipline ? Parce qu'une part, en fait, de votre énergie volonté, une part de votre budget volonté peut être consumée par tout simplement le fait de devoir prendre des décisions. Toutes les chaînes en développement personnel qui vous parlent de productivité, qui vous parlent de discipline et je l'ai déjà moi-même fait sur cette chaîne, vous donnent l'exemple des grands milliardaires, chefs d'entreprise, du style Steve Jobs, etc., qui même de Barack Obama qui portent systématiquement les mêmes vêtements. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'ils vont au quotidien essayer d'annuler autant que faire se peut tout ce qui peut constituer une prise de décision inutile. Et moi-même, c'est une technique que j'applique, je routinise énormément et j'essaye toujours au quotidien d'annuler les décisions difficiles. C'est la raison pour laquelle j'ai beau avoir changé trois fois de climat et de corps, vous allez me retrouver bientôt porter toujours les mêmes vêtements que je portais il y a sept ans. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas d'énergie à dépenser à me demander comment je vais m'habiller. De la même manière que je ne me pose pas trop de questions de savoir ce que je vais manger en général, j'essaye de manger à peu près des trucs équilibrés et toujours un petit peu la même chose et d'éliminer un petit peu le choix de nourriture parce que je n'ai pas d'énergie à dépenser à devoir choisir qu'est-ce que je vais manger. Voilà, si je le pouvais là, je paierais un chef cuistot pour qu'il décide à ma place ce que je vais manger et je lui donnerais des directives pour qu'il puisse me cuisiner des plats pour ne pas avoir à réfléchir à ce que je vais manger. Un très très bon moyen au quotidien quand on n'a pas les moyens de déléguer ses décisions comme ça à quelqu'un, c'est de décider une fois pour toutes de la manière dont vous allez procéder à l'avenir et de vous tenir comme ça à des routines et le fait de choisir l'heure à laquelle on va faire les choses et de choisir des dates et des heures exactes et récurrentes à laquelle on va faire les choses peuvent vous aider à économiser de l'énergie et économiser votre budget énergie. Et enfin là, je vais vous parler de la troisième raison pour laquelle vous pouvez avoir votre discipline qui est bouffée, c'est que vous traversez des moments difficiles et que là, maintenant, tout de suite, votre quotidien, votre vie est dérangée, perturbée, bouleversée, ébranlée par des événements de votre vie auxquels vous vous attendez pas. Si vraiment, vraiment, vraiment vous en bavez en ce moment, je ne vais pas vous demander de rester solide comme un roc et de ne pas vous effondrer. Je ne vais pas vous demander comme je l'ai fait et je l'ai un peu payé par la suite de vouloir continuer à travailler le jour où vous avez perdu un parent parce que je pense que d'une part, ce n'est pas une bonne idée de vous demander ça et je pense surtout qu'à terme, vous allez quand même des fois avoir le besoin de prendre le temps pour accuser le coup. Mais si vraiment, vraiment, vraiment maintenant, vous en bavez dans votre vie, c'est pourquoi je suis vraiment désolée pour vous. Même si vous ne pouvez pas faire preuve d'autant de discipline que la discipline à laquelle on s'attend de vous normalement, assurez le service minimum. Et par là, le conseil très concret que je vous donnerais, c'est choisissez, un ou deux trucs auxquels vous accrochez. C'est une stratégie de survie qui a très très bien marché avec moi. Ça peut être n'importe quoi. Continuez de méditer même si vous avez arrêté de travailler. Faire dix pompes même si vous avez arrêté d'aller à la gym. Lire trois pages d'un livre même si vous n'avez pas la tête en ce moment à lire des livres ou boire un verre d'eau en vous levant même si en ce moment vous avez une hygiène de vie dégueulasse. Conservez malgré tout dans votre vie, dans votre quotidien, au moins un exercice de discipline. Pour ma part, ça avait été le jigong. Bon, moi, c'était le jigong et le sport et le travail mais parce que je suis folle. Gardez un exercice de discipline qui vous permettra de ne pas perdre complètement pied. Un truc, une routine, un rituel que vous allez garder au quotidien même qui ne va pas vous prendre plus d'une minute et demie. On s'en fout. Le but, c'est de ne pas complètement décrocher et de vous accrocher à un petit truc. Surtout si votre vie s'écroule comme elle sait si bien le faire. C'est une des stratégies à conserver sur le long terme qui vous sauvera et qui vous demandera un petit peu d'énergie et qui vous demandera l'énergie dont vous disposez là maintenant tout de suite. C'est une des stratégies que j'ai utilisées et c'est littéralement ce qui m'a tenu en vie ces deux dernières années qui ont été pour moi l'enfer sur terre. Enfin, le dernier petit conseil que je vous donnerais, ce serait de traquer vos efforts, de garder en fait une trace des efforts que vous fournissez. Cela va vous redonner un petit peu d'énergie et le simple fait d'avoir un tracker, d'avoir un petit caillier ou un petit papier où vous notez les efforts que vous faites au quotidien et de voir en fait vos petits efforts s'aligner au quotidien va vous redonner un peu d'énergie, va vous redonner un petit shot de dopamine et va vous redonner un petit peu d'espoir pour continuer. Voilà, ça c'est ma petite minute pep talk parce que je reste votre grande soeur mes loulous, je reste votre grande soeur mes petits bichons, je veux vous faire des câlins moi, je veux que vous alliez bien moi, des fois j'ai juste envie d'être gentille avec vous et de vous cuisiner des lasagnes et de vous demander comment s'est passé votre journée mes petits bichons. Je ne sais pas si je vais garder cette séquence au montage. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, si elle vous a plu vous me mettez votre plus gros pouce et abonnez-vous si cette chaîne vous plaît. Moi en attendant je vous embrasse, prenez soin de vous et comme d'habitude n'oubliez jamais que dans la nature les individus qui survivent ne sont pas les plus forts mais ceux qui s'adaptent. Prenez soin de vous.